Allez bonjour à tous, comme promis on termine notre balade géonosienne en vous présentant donc les deux derniers personnages qui ont été annoncés par AMG à savoir Sunfak en tant qu'agent et Pogles en tant que commandant et on va donc commencer avec la carte de profil de Sunfak donc on est sur du 90 points avec un personnage qui va avoir 5 en vie et 2 en suppresse il va défendre en blanc, il va se déplacer à 2 au niveau des armes il aura une arme de corps à corps qui tape quand même assez fort avec 2 dés rouges, 1 dés noir et puis un perforant 1 donc c'est quand même sympa pour un agent et puis sinon à distance 1-2 il va pouvoir utiliser une carabine sonique avec un rainbow et puis un petit suppressif en mots ajoutés bon voilà, c'est un profil typique d'un agent qui doit pouvoir se débrouiller un petit peu tout seul au niveau des mots-clés de la carte on va retrouver l'action gratuite en Jump 3 donc là aussi une grande capacité de projection de la figurine un cover 1 qui va lui permettre d'améliorer un peu sa défense qui est, je le rappelle, le blanche on retrouve le Death From Above qui est sur tous les géonosiens je rappelle qu'en fait cette qualité c'est que s'il est au-dessus d'un chef d'escouade qu'il prend pour vigile le chef d'escouade et toutes les squads en question n'a pas de couvert donc ça c'est plutôt intéressant c'est à contrebalancer avec le Widget Down qui fait que par contre, d'accord, il vole et donc il ignore les couverts des autres quand il est au-dessus par contre comme il est un peu frêle avec le Widget Down, si jamais il prend un objectif il perd sa capacité à faire du Jump on va retrouver également l'information directe Geonosian Warrior donc là, il s'agit à la phase d'ordre on va donner un ordre à distance 1-2 aux soldats géonosiens donc de toute façon c'est clairement un pourvoyeur d'ordre on verra qu'il a des cartes qui correspondent et puis on verra qu'il y a des choses très très sympa à faire avec Pogles au niveau des ordres des géonosiens et puis sinon il a Retinue Pogles donc le Retinue, par contre, c'est au début en fait de votre phase d'activation vous allez gagner soit une visée, soit une esquive si vous êtes à distance 1-2 de ce qui est nommé en l'occurrence ici à Pogles donc là on sent bien que l'idée c'est de faire un petit peu une espèce de garde du corps un personnage qui pourrait être comme ça associé à Pogles et pas trop s'en éloigner même si la distance 2 ça reste quand même assez convaincant sur une table de Star Wars The Legion je termine avec le Scale on pourrait se dire que bon ben voilà cette capacité à escalader n'est pas très intéressante avec le Jump 3 mais ce qu'il faut voir dans ce mot-clé et qui est intéressant c'est le fait que ça ignore les terrains difficiles c'est-à-dire que qui y rentre ou qui en sorte il ne subit pas les terrains difficiles et c'est en ça que la valeur Scale peut être quelque chose de gratifiant pour lui on va aller regarder la carte d'ordre de Pogles avant d'aller voir les cartes d'ordre de ces deux personnages donc Pogles on est à 85 points donc on est moins cher en fait que l'agent on va défendre en rouge qui est normalement assez normal pour un chef d'armée il va avoir 4 en vie et 3 en suppression donc il a moins de vie que son agent mais il a plus de suppresses il va Surge en touche et il va lui se déplacer à 1 alors c'est marrant il est un peu plus vieux donc il traîne un petit peu une petite canne donc voilà c'est fluff au niveau des armes il va avoir Staff of Command qui va lui donner 2 des noirs mais sans aucun mot associé et puis là le Consoled Blaster qui va tirer à distance 3 lui aussi et puis qui va lancer 2 des noirs sans mots-clés bon de toute façon on est bien conscient que l'idée n'est pas vraiment de s'en servir comme ça même si on verra qu'il a des cartes d'ordre qui justifient des tirs mais des tirs abondés vous allez comprendre il a lui aussi le Jump mais cette fois-ci en action gratuite il a un Jump que de 2 il est vieux il vole moins haut il a le Compil soldat séparatiste enfin les troupes séparatistes de type soldat enfin de type droïde ou soldat donc ça c'est à portée 1-2 il va pouvoir prendre une suppresse et ça va leur permettre en fait à eux de faire un mouvement donc là aussi une grande capacité de projection et une grande capacité à déployer à déployer ses troupes l'Enterrage B2 ça va l'autoriser en fait à dépasser la limite de construction d'armée au niveau au niveau des B2 ce qui est quand même très 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 alléchant parce que vous allez voir qu'il y a des cartes qui peuvent être utiles lorsqu'on veut profiter de la puissance de feu des B2 et puis l'Override 2 c'est à portée 2 si il se suppresse il va annuler en fait la notion d'IA là aussi c'est très intéressant parce que si vous entourez Poggles de droïdes que ce soit des B1 ou des B2 je prends l'exemple des B2 ils ont une IA attaque la première action qu'ils doivent faire c'est obligatoirement une attaque ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas bouger ou ils ne peuvent pas engager une visée avant de tirer ils sont obligés s'ils n'ont pas d'ordre de faire une attaque et bien là en fait avec l'Override 2 vous allez pouvoir être exempt en fait de cette IA sur une portée de 2 ce qui là aussi est assez convenable si vous entourez votre commandant de troupes de troupes lourdement armées et donc droïdes allez on va passer maintenant aux cartes d'ordre et on va commencer par la seule que l'on a vue pour SunFak alors est-ce qu'il n'y en a qu'une ou est-ce qu'il y en aura plusieurs on ne sait pas étant donné deux mémoires qui sont vendues dans une seule boîte il est possible qu'il n'ait lui qu'une seule carte d'ordre donc elle active SunFak bien entendu et puis après à l'issue en fait de l'étape d'ordre vous avez jusqu'à deux unités de géonosien de troupes géonosiennes amies bien entendu qui peuvent faire une action gratuite de Jump3 donc ça c'est super fun parce que ça permet quand même du repositionnement c'est gratos et c'est pas une activation en fait donc c'est vraiment vraiment sexy et puis dans un deuxième step de la carte on a Sun qui va gagner un Agile 1 et démoralisé donc l'Agile il va gagner en fait une esquive s'il fait un mouvement ou s'il fait une action gratuite donc l'action gratuite ça peut être le Jump donc il n'est pas obligé de se déplacer pour obtenir en fait ce pion là c'est toute la subtilité de Agile et puis démoralisé 1 ça lui permet quand lui se rallie de balancer un pion de Supresse à distance 1-2 autour de lui au niveau des ennemis bon voilà c'est une carte qui est plutôt sympa ça permet une relative projection dans le jeu pour les troupes lui ça le protège puisque ça va lui permettre avec Agile 1 d'avoir une esquive ça lui permet également de démoraliser assez rapidement les troupes d'en face ça peut être critique ça peut se jouer assez tôt dans la partie donc c'est pas déconnant si vous avez besoin à la fois de gagner la main de vous projeter dans un premier temps de game et de quand même protéger Sunfax ça peut être une solution on va maintenant voir les 3 cartes pour Borg pour Poggles on peut imaginer que c'est les seuls qu'il aura peut-être qu'il y en a une quatrième qui traîne mais je ne pense pas la première qui est juste ultra ultra bourrine je pense que l'image de la carte parle d'elle-même elle va donner un ordre à Poggles et en fait pendant l'étape d'ordre il y a deux ordres qui peuvent être donnés aux unités droïdes à porter une donc ça c'est assez sympa pendant l'activation de Poggles les droïdes qui ne sont pas paniqués et qui sont à 1 de lui vont gagner Fire Support donc là c'est énorme et puis à la fin il va pouvoir make two attack action during this activation donc il va pouvoir faire deux actions d'attaque ce qui normalement n'est pas possible vous savez dans le jeu mais là en fait il est autorisé à les faire il va pouvoir faire deux actions alors attention si vous voulez utiliser le Fire Support n'oubliez pas qu'il faut faire des actions d'attaque à distance mais étant donné que vous aurez pu donner le Fire Support à tout ce qui est à distance une et qui n'est pas suppresse il y a une résonance à faire avec la Pic 3 qui est une Pic 4 mais qui se transforme en Pic 3 franchement ça peut taper très 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 fort sur une fin de partie parce qu'avec un Fire Support de B2 par exemple il y a carrément moyen de flinguer des personnages clés de la partie et puis on verra que même si vous êtes en fin de partie vous allez vous rafraîchir vos troupes de façon assez bluffante donc voilà c'est une possibilité à maturer ensuite on a la Pic 2 qui va activer une seule unité alors là c'est marrant parce que cette carte qui est une carte de Puggles elle va directement impacter Sunfak mais pour des raisons qui sont logiques c'est qu'il va d'abord lui perdre son direct c'est à dire qu'il n'aura plus cette possibilité qu'il a de donner des ordres aux géonosiens par contre ce qui va se passer c'est que lui et les géonosiens warriors ils vont gagner coordination donc là aussi je trouve que c'est une carte qui est très très fluff et qui est très sympa parce que normalement la coordination dans notre esprit c'est le fait que les B1 puissent refiler comme ça un ordre à partir du moment où une troupe a un ordre s'il y a une troupe qui a 1 à distance 1 de B1 ils clonent l'ordre en fait et ça traduisait le fait que les droïdes sont interconnectés entre eux et donc on peut s'étonner de voir cette coordination sera attachée ici sur des personnages vivants des êtres de chair mais je trouve que ça traduit bien la notion de ruche en fait cette ruche qui pense à l'unisson et à partir du moment où le chef pense un truc tous les autres en pensent une autre en plus la carte elle sélectionne une unité donc vous pouvez sélectionner l'unité que vous voulez et à partir de ce moment-là comme vous avez les coordonnées vous allez pouvoir basculer comme ça l'ordre à tout ce qui est apporté je trouve ça assez sympa et puis je crois que il y a un gain également à chaque fois qu'on obtient cet ordre on va avoir on va avoir droit à un jeton de visée donc voilà on sera d'autant plus d'autant plus balèze pour le combat et puis la dernière et pas des moindres la pipe 4 qui est en fait une pipe 3 lorsque vous constituez votre main et qui va donner 4 ordres à des droïdes troopers units et en fait tout simplement ces 4 droïdes troopers units qui touchent un ordre avec cette carte-là elles vont pouvoir choisir de renvoyer l'ordre dans la pioche et si elles le font elles vont récupérer une troupe une figurine totalement neuve totalement clean et la réintégrer en fait dans l'équipe et en plus de ça elles vont pouvoir se retirer une supresse ça fait lourd parce que ça fait 4 troupes qui vont pouvoir récupérer chacune une unité toute neuve donc imaginez vos B2 qui étaient fatigués d'une troupe ou deux ils remontent presque à 80 100% de l'effectif vous imaginez des B2 qui se seront bien fait taper dessus mais voilà si vous avez des troupes où il reste encore 2 ou 3 2 ou 3 unités vous allez pouvoir remonter de façon qualitative et comme je disais si chronologiquement vous jouez cette carte-là pour ressourcer vos troupes de tir je pense à des B2 parce qu'elles correspondent en fait aux droïdes troupes qui peuvent recevoir cet ordre et qu'après derrière vous allez jouer la pipe 1 qui vous permet de faire un fire support si vous êtes bien resserré et que vous avez bien géré votre tempo il y a vraiment moyen sur ces deux événements d'être extrêmement létal et peut-être de renverser la partie voilà c'est tout ce que je pouvais vous présenter à propos de ces géonosiens cette première vague de présentation d'AMG qui a eu lieu je le rappelle pendant le CF bien entendu si d'autres cartes sont découvertes et présentées par AMG je me ferai fort de rajouter une petite vidéo soit en short si la carte est juste une carte d'amélioration soit par une vidéo dédiée s'il y a plusieurs annonces de fêtes et puis je vous donne rendez-vous pour la suite puisqu'on ira voir bientôt cette semaine les inquisiteurs qui eux-mêmes ont été présentés et comme ça on sera à jour de nos présentations de Star Wars Légion il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour montrer le team en face à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 C'est parti